Bienvenue sur Jazz Polemique, aujourd'hui on va parler du complément d'enquête sur Cyril Hanouna qui sera diffusé jeudi à 23h sur France 2. Un complément d'enquête qui a l'air de particulièrement déplaire à Cyril Hanouna, qui n'arrête pas d'en parler depuis plusieurs mois, mais qui essaye de garder le sourire alors qu'on sait très bien qu'il est en stress complet. Et ce stress ça me laisse penser que l'équipe de complément d'enquête a particulièrement bien fait son boulot et que ce reportage s'annonce très chargé et gratiné à l'encontre de Cyril Hanouna. Donc on va voir ça tout de suite au travers de plusieurs séquences. Pour le moment je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à la commenter et on y va pour la première séquence c'est parti ! On a la bande annonce de complément d'enquête qui vient d'arriver, qui vient de sortir, qui passera jeudi. Ça y est, c'est ce jeudi là ! Donc voilà, regardez, on a la baie, on va la découvrir ensemble, voilà. Apparemment on prépare un complément d'enquête sur moi. Au début il était ravi, puis complément d'enquête a enquêté et l'a inquiété. Je vais vous dire la vérité, ce complément d'enquête que je vous dis ce soir, vous allez voir, ils vont le faire, ce sera la fin de complément d'enquête d'arrière. Portrait de Cyril Hanouna, le bouffon devenu roi. Un trublion désormais courtisé par les milliardaires et qui tutoie les politiques. Comment ça va président ? Ça va très bien. Coup de pression, bidonnage, réseautage, complément d'enquête sur le parrain du PAF, la plus grosse machine à buzz de la télé. Complément d'enquête présenté par Tristan Walex, c'est jeudi soir juste après Envoyé Spécial sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'ils vont traiter le sujet par le bon bout. J'ai quelques inquiétudes, je vous avoue, mais on en parlera plus tard. Je perds juste qu'on va terminer devant TF1 sur les audiences. Calme-toi Cyril, calme-toi. A peine après avoir vu la bande annonce, il bégaye. Calme-toi Cyril, écoutez comment il est en stress. Je perds juste qu'on va terminer devant TF1 sur les audiences. Je pense que j'espère, j'espère, c'est le seul truc que j'espère. Et tu dis on comme si c'était ton émission. Pour moi c'est mon émission, d'ailleurs je remercie Arnaud. Ce n'est pas ton émission, je pense que ce sera ta fête. Ah oui, la surprise, ce sera jeudi soir. La garde-air qu'il n'y a pas, je viens de le voir, Arnaud, merci Arnaud. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Ça me fait toujours plaisir de voir une photo de Vincent Bolloré. Donc là je suis trop content, je n'ai vu que des gens que j'aimais bien. Franchement, pour l'instant j'adore. Tranquille. Vraiment j'adore, j'adhère. Alors qu'il y a encore quelques semaines, enfin quelques mois, voire quelques semaines, il est menacé en leur disant que ça serait leur dernière émission. Là il adore. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Est-ce qu'il s'est résigné ou est-ce qu'il a fait jouer ses relations et au final le reportage est un peu aseptisé ? Ce n'est pas le témoignage de ma mère, c'est le seul problème. C'est le seul truc qui peut me chiffonner. Ils peuvent rajouter d'ailleurs que mon père cherche un jogging. Je pense que ça peut intéresser les Français. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas mal ? Pas mal, j'aime bien. Ça donne envie ? Ça donne envie, ouais. C'est vrai ? C'est vendeur. L'ambiance, waouh, quelle ambiance. Là Cyril Hanouna, il me fait penser à un mec qui sait qu'il va prendre une droite. Il la voit arriver tout doucement, il va se prendre une patate en pleine tranche, mais il ne peut pas l'éviter. Il la voit arriver, il sait qu'elle va arriver. Tout ce qu'il peut faire, c'est fermer les yeux et prier. C'est exactement comment je vois Cyril Hanouna à l'heure actuelle. C'est assez, c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle en même temps. C'est drôle, vous trouvez ça ? C'est pas l'adjectif qu'il aurait utilisé Hanouna, je pense. Un drôle, c'est pas ça. Et vous verrez vendredi, je pense, qu'il ne va pas trouver ça drôle. S'ils ont bien fait leur boulot et ils parlent des deux sujets qui fâchent le plus Cyril Hanouna, c'est-à-dire sa proximité avec l'extrême droite dans TPMP et Bolloré, je pense qu'il va péter un câble. Vendredi, il va péter les plombs. Ah oui, en voyant ça. Les tétés sont folles. Avec le casque et tout. Les tétés sont folles. Franchement, les tétés sont folles. J'aime bien. C'est un achalandage de tétés, on adore. Là, il est bien aussi. On fait des blagues pour un peu désamorcer tout ça, en disant que c'est pas si grave que ça, pour un peu ridiculiser par avance le reportage de France 2. Mais ça marche pas, en fait. Il y a tellement de gens qui ne t'aiment pas ou qui ne t'aiment plus que je pense qu'ils vont faire un record d'audience, que ce soit en replay ou en direct, ils vont faire un petit record, je pense. Il n'y a pas d'autres, mettez d'autres tétés, mettez toutes les tétés. On verra s'ils vont autant rigoler vendredi. Ça m'étonnerait. S'ils ont bien fait leur boulot, vous verrez. Toutes les personnes qui participeront à l'enquête, ils seront démontés un à un dans l'émission du vendredi. Si le travail est bien fait. J'avais exactement la même pocou qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est pas mal. C'est ce que je veux dire, 22h55. Donc voilà, ceux qui veulent venir le voir, avec plaisir, nous invitons. Ah, on est là, on a invité. Vraiment, il est très gênant dans le sens où il essaye de garder bonne figure, de dire que ça ne l'atteint pas, alors qu'il sait pertinemment que s'ils abordent deux sujets principaux, son incointance avec l'extrême droite et Bolloré, ça va lui faire beaucoup de mal. Et en scène fin d'année, il n'a pas besoin de tout ça. Entre le boycott et le complément d'enquête, les fêtes de fin d'année, c'est compliqué pour lui. Donc le complément d'enquête sur ma personne, ce sera jeudi à 22h55 sur France 2. Et on vient d'avoir le communiqué de presse. Je vais vous le lire. C'est un record dont Cyril Hanouna se passerait bien. 7,5 millions d'euros d'amende. Insulte, canular homophobe, publicité candlestine. En 13 ans d'existence, son émission Touche pas mon poste a reçu 29 sanctions et rappel à l'ordre de l'Arcom ex-CSA. Du jamais vu. Vous voyez, il s'en fiche complètement. Mais comme je le dis très souvent, c'est l'arme de Bolloré pour mener sa guerre civilisationnelle. Donc peu importe ce que ça coûtera, tant qu'on peut diffuser une certaine idéologie et continuer à polluer les esprits, on s'en fout de l'argent. Ce n'est pas ça qui est en jeu là, c'est la guerre civilisationnelle. C'est un beau portrait. Des amendes toutes réglées sans broncher par C8. Il faut dire que le diffuseur n'a pas vraiment le choix. Jamais une chaîne de télévision n'a été aussi dépendante d'un seul homme. En réalité, c'est Bolloré qui tient C8, en tout cas même financièrement. C'est sur lui que C8 tient, ce n'est pas sur Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, sans l'apport de Bolloré qui paierait toutes ses amendes, il aurait une émission qui serait tout autre. Il resterait dans les clous et peut-être qu'il n'aurait pas fait les chiffres d'audience qu'il a fait tout au long de ces dernières années. Ce n'est pas parce qu'il a pu dépasser les bornes à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises, qu'il a pu faire aussi ses scores d'audience. Sans Bolloré, jamais de la vie, il ne serait permis tout ce qu'il a fait. Avec le soutien du propriétaire, Vincent Bolloré, Cyril Hanouna fait de C8 sa maison jusqu'à 5 heures de direct par jour où il se permet tout avec sa bande de chroniqueurs, ses gros connards. Son armée de fanzouz, le surnom de ses admirateurs. Vous aimez, il n'y a pas des amis. Arrête, il n'y a plus personne. Fanzouz, il n'y a qu'à regarder ton compte Twitter et tu vas voir s'il y a encore des fanzouz. Enfin bref, comme je le disais, les inquiétudes que j'ai par rapport à ce complément d'enquête, j'espère que toutes les pressions qu'a pu faire Cyril Hanouna et sa société H2 production, parce qu'ils ont du pouvoir, on le voit comme ça, il fait le bouffon à la télé, mais il a énormément de pouvoir. Donc j'espère que toutes les pressions qu'il a su mettre, elle n'a pas fait en sorte d'aseptiser le reportage. Elle était totalement vidée de sa substance. J'espère juste ça. Moi, personnellement, s'il parle de l'extrême droite et de Bolloré, c'est bon, je suis content, je suis refait. Donc ça me permet de faire la transition vers l'émission d'hier où pour la septième fois en dix émissions, il invite quelqu'un d'extrême droite. Jordan Bardella, Julien Odoul, trois fois Jean Messia, Eric Ciotti et les autres émissions, il a abordé à chaque fois des thèmes qui sont privilégiés ou les thèmes préférés de l'extrême droite. C'est incroyable. Et ça, il ne veut pas qu'on lui dise. Il y a quelques années, peut-être deux ans, il y a une chercheuse du CNRS, corrigez-moi en commentaire si ce n'est pas du CNRS, mais qui avait fait une étude, justement, elle s'était tapée, je ne sais pas combien, d'émissions de Cyril Hanouna, de TPMP, et elle avait fait des statistiques en disant qu'il y avait plus de 50% du temps de TPMP qui était destiné à l'extrême droite. Donc, il n'aime pas qu'on parle de ça, il n'aime pas qu'on parle de Bolloré. Vous vous rappelez, comment il s'appelle ce député LFI, là ? Qui s'était fait insulter sur le plateau de Cyril Hanouna parce qu'il avait critiqué Bolloré. Je ne me rappelle plus le petit jeune, là. Enfin, bref. Donc, c'est les deux sujets qui lui font péter un plomb. Mais pourtant, quand tu fais les comptes, tu te rends compte qu'il ne parle que d'extrême droite. Et regardez, là, Eric Ciotti, encore une fois, on lui serre la soupe. – La même chose. C'est quand même le plus mal placé pour tenir ses propos. Lui qui a refusé de condamner l'attaque terroriste, islamiste du Hamas qui a fait 1200 morts, qui a tué des enfants, qui a tué des femmes, qui a pris un otage des innocents, qui a attaqué des vieillards dans leur domicile. – Là, on a Eric Ciotti qui passe dans TPMP pour laver la polémique qui l'entoure parce que ça sert à ça pour les personnalités d'extrême droite. Il faut les débarrasser de la polémique qui les entoure. Dans TPMP, vous remarquerez bien que quand on est d'accord avec une personnalité qui est invitée, avec un invité, on le laisse parler. Là, il y a le silence. On entend les mouches voler. Mais dès qu'il y a quelque chose sur lequel on n'est plus ou moins pas d'accord, alors tu vas entendre toutes les hyènes se réveiller et crier « on va faire un bourreau à ras » pour passer à autre chose. Et là, si on ne dit rien sur ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils sont d'accord. Que lui, là, il passe dans TPMP pour ça. Écoutez, il n'a pas voulu condamner d'une milice d'extrême droite à Romand-sur-Isère. Ils étaient armés de barres de fer. Ils étaient là pour casser du bougnou. Il y a toutes les preuves, les téléphones, etc. Et lui, ça lui fait mal de juste dire qu'il condamne juste ça. Moi, je n'accepterai pas de rentrer dans cette dialectique. Moi, ce qui me choque, c'est l'assassinat de Thomas. Point final. Je répète ma question. Hier soir, à Romand-sur-Isère, vous avez eu cette manifestation de militants d'ultra-droite. Il y a eu une vingtaine d'interpellations. Le préfet parle d'expédition punitive. Est-ce que cette réplique-là vous inquiète ? Ce qui m'inquiète, c'est ce climat. C'est ce climat de terreur. C'est ce climat de violence. Ce sont ces agressions qu'il faut combattre, qu'il faut condamner. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui me terrorise, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à Crépole. Je vous le redis, mais vous voulez me faire dire autre chose ? Je ne vous le dis. Il ne le dira pas. Il ne comprend pas comment il s'appelle du Hamel. Il n'a pas compris. Il ne le dira pas. Il ne le dira pas qu'il condamne cette expédition punitive parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Éric Sotty le sait pertinemment, mais il ne le dira jamais parce que pour lui, c'est perdre son électorat, c'est perdre ses appuis, c'est perdre tout, en fait. Et ça prouve à quel point il est d'accord avec ce genre d'actes. Et sur le plateau de TPMP, ils le savent très bien parce qu'il est là pour ça, parce que ça a fait une petite polémique. Et il est là pour ça. Et lui, il dérive directement sur le Hamas, sur le conflit israélo-palestinien, la porte de sortie qui a été créée grâce à la marche contre l'antisémitisme où on a pu voir Marine Le Pen, la LDJ, le Bétard. Donc voilà, on a Éric Sotty. Quand personne ne parle d'un TPMP, c'est qu'on est d'accord avec les propos qui sont dits. qui les ont brûlés qui les ont brûlés vifs, il a refusé de citer ces barbares, de citer ces mots. Et là, il vient nous donner des leçons. Dès que ces gens sont en difficulté, il y a l'alibi du danger d'extrême droite. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des dangers, mais le principal danger pour la République, c'est M. Mélenchon et ses sbires aujourd'hui. C'est ce que je lui dis. C'est ce que je lui ai dit. Qui menace la République ? Ce sont ces idiots qui ont manifesté qu'on doit condamner, qui ont été condamnés ? Ou c'est ceux qui... Ce qu'il faut condamner, c'est que ceux qui ont été condamnés par la justice, c'est-à-dire les 8 ou 9. C'est que ceux-là. Les autres, non. Vous voyez comment il est malin ? Bon, après, c'est un politicien. Et sur le plateau de TPMP, je n'entends pas Géraldine parler, je n'entends personne ne lui couper la parole. Alors oui, peut-être plus tard dans l'émission, il y en a certains qui vont lui poser des questions, etc. Ça, je ne le nie pas. Mais il n'y a pas cet acharnement, ce discontraint contre un invité pour l'empêcher de parler à chaque fois qu'il veut dire un seul truc, comme je l'ai dit à chaque fois. TPMP est une machine à laver médiatique et là, il est en train de laver son linge sale en famille. Aujourd'hui, banalise la violence, crée par leur discours, des tensions, s'appuie sur la montée du communautarisme islamiste pour des raisons électorales. Et voilà, le tapis d'entre islam, conflit israélo-palistien, alors qu'on est en train de lui parler d'une descente de milices d'extrême droite dans un quartier de Romand-sur-Isère. La porte de sortie, trop facile. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous avez, vous aussi, des inquiétudes sur le complément d'enquête sur Cyril Hanouna ? Même s'il a l'air d'être en stress, j'ai peur qu'ils abordent pas le sujet de l'extrême droite et de Bolloré parce que c'est trop dangereux ou ils ont cédé à certaines pressions. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.